Bonjour, je continue, puisque j'attends que mon mari n'est pas encore arrivé. S'il vient, j'arrête. J'attends. Il n'est pas encore venu. Ce petit kati-là n'est pas malin. Je suis allée en bas là-bas pour voir ce qu'il y a là-bas. Je suis vite venue parce que je pensais que mon mari allait être là. C'est joli, j'aurais dû prendre la vidéo là-bas. Bon, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que dans notre vie, il y a des pierres rares. Il y a des personnes que nous avons besoin à notre côté. Je fais partie de ces personnes-là, que vous croyez ou pas. Je suis une pierre rare. Ça veut dire quelqu'un qui prie et puis le ciel bouge. Je fais partie de ce genre de personnes. Quand je prie, quand je gêne, ce n'est pas tout le monde. Cette grâce, ce privilège, cette bénédiction-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, une pierre rare qui est à côté de toi. Souvent même, les gens ne me demandent pas. Et puis, je commence à prier pour eux. Quand tu commences, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui prend des jours de gêne pour toi, cette personne n'est pas ton ennemi. Non, 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 non. C'est Satan qui est ton ennemi. C'est le mal qui est ton ennemi. Donc, les pierres, comme moi, là, il faut les donner de la valeur, de la considération. Il y a des gens qui me prennent comme leurs ennemis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le fait de dire la vérité, là, la vérité vaut mieux que les mensonges. Moi, je suis véridique. Quand il y a une vérité, là, j'ai dit. Et la vérité, c'est... Quand on dit la vérité, c'est pour obtenir un changement dans la vie des gens. Quand tu es véridique, tu dis la vérité à quelqu'un. C'est parce que tu veux que la personne change. Parce que lorsque tu vis une vie misérable, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Donc, le fait de te dire la vérité, le fait d'accepter la vérité... Je vais m'arrêter là. Lui, il a commencé. Le fait de te dire la vérité, il faut prendre ça et puis change. Change ce qui n'est pas bien dans ta vie. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, vous réveillez le Seigneur. Ok? Tous ceux qui veulent que je continue de parler... Au sujet de ce message, tous ceux qui veulent plus en savoir, il faut me parler. Il faut me demander si vous avez des questions, ce que je peux vous dire ou bien ce que je n'ai pas pu dire. Parce que, bon, lui, il est en train de couper le gazon, la machine. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a des pieds rares dans notre vie. Il y a des bonnes personnes qui sont à côté de nous. Et on ne sait pas, on ne voit pas. On ne sait pas ce qu'ils font. Moi, souvent, je ne vais pas dire à quelqu'un que je suis en train de prier pour toi. Et puis, je le fais. Les prières qu'on fait là, c'est pour... C'est que la personne même reçoit là même. Vous ne pouvez même pas imaginer des bonnes choses. Vous voyez? Des bonnes... Quelqu'un qui prend des jours de jeûne. Vous savez, les jeûnes là, ce n'est pas facile. Les jours de jeûne pour quelqu'un là. La personne qui fait ça dans ta vie là. La personne n'est pas ton ennemi. Il faut donner la valeur, le respect à cette personne. C'est tout. Sinon, mon cher, entre nous deux là, qui va perdre? Il y a des gens qui sont déjà en haut. Et ils vont toujours demeurer en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ, Réjus Christ, c'est Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin que je sois à côté d'eux. Et de leur donner des conseils. Il y a des gens qui veulent. Mais ceux qui sont déjà là. Ceux qui sont déjà qui ne donnent pas la valeur. Vous voyez un peu. C'est dommage.